Après consultation et réflexion avec les dirigeants du parti et alliés politiques, la décision très attendue quant à son appartenance ou non à l'union sacrée de la nation est enfin élucidée. Le président de l'ensemble pour la République décide de travailler au sein de la majorité au pouvoir. Moïse Katumbi-Tchapwe réintère son engagement et son appartenance à l'union sacrée de la nation pour évoluer à côté de Félix Tchisekedi, qui lui-même appelle affectueusement « mon frère ». Ceci constitue pour lui un argument solide pour garantir les bons fonctionnements des institutions de la République. Son départ aurait pu causer un déséquilibre total d'après lui. Une déclaration qui dépasse toute attente alors que la ligne rouge qu'il avait tracée est largement franchie. La position actuelle de Moïse Katumbi suscite de multiples réactions qui vont dans tous les sens et les critiques pleuvent comme la pluie de la dernière saison. Pour certains, c'était manque du caractère et du leadership. Mais les autres aussi pensent qu'à ce stade, vu l'allure où vont les choses, il n'y avait pas d'autre choix que de rester dans l'union sacrée de la nation. A savoir, Moïse Katumbi s'était opposé à la candidature de Denis Kadima à la tête de la CENI. Investir Kadima était une ligne rouge qui ne devrait pas être franchie. Après l'installation du bureau dirigé par Denis Kadima à la CENI, la majorité des Congolais s'attendait à un divorce entre le président de l'ensemble pour la République et la majorité au pouvoir. Mais cela n'arrivera pas car Moïse Katumbi reste et demeure toujours membre de l'union sacrée de la nation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !